Monsieur le bâtonnier Marc Bonan, oncle Marc, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, Mes chers amis, j'expie mes propres caprices. Lorsque Pascal Galli m'a téléphoné pour me dire qu'il souhaitait que je participasse au choc des légendes, je me suis d'emblée demandé ce qu'il attendait de moi, s'il voulait un monologue, un dialogue, une antilogie dont j'aurais été le seul auteur. Et puis j'étais un peu rétif, parce que sans aucun doute j'ai quelques résonances à Clochmerle, une ville éloignée aux confins de votre empire, mais aller jusqu'à la capitale, et me semblait un peu audacieux. Et puis il a battu ses atouts majeurs, il m'a dit qu'il y aura Christian Charrière-Bournacelle et il y aura Henri Leclerc. A partir de ce moment-là, parce que je considère que le talent est mimétique, je me suis dit oui, je viendrai. Et puis j'ai posé une seule exigence, celle que j'explique ainsi. Et maintenant, c'est-à-dire au fond la parole ne m'amuse que si elle est imprévisible, imprévisible pour l'autre, mais aussi imprévisible pour celui qui la formule. En conséquence de quoi, je ne vous souhaite pas connaître le sujet avant que l'on me donne la parole. Je ne veux, en guise d'éloquence, que l'impromptu, c'est-à-dire en orateur, c'est quelqu'un qui pense à haute voix. Et je m'aperçois ici qu'il y avait un peu de témérité, un peu de présomption, à considérer qu'il suffisait que la parole me fût donnée, pour qu'à l'écoute d'une parole intérieure, l'argument juste me soit aussi suggéré. D'autant plus que nous avons eu un débat tout à l'heure, esquissé par les uns et les autres, et principalement par Henri Leclerc, qu'est-ce que c'est que l'éloquence et qu'est-ce que c'est que la rhétorique. Je crois que l'on peut conclure que la rhétorique est l'art de l'argumentation. C'est par la parole, sans aucun doute, convaincre ou persuader, c'est un art ou une technique, les anciens en débattaient déjà, convaincre ou persuader par le discours. Donc, au fond, la rhétorique est un art ou une technique du discours. L'éloquence est un art ou une technique de la parole, et ce n'est pas encore tout à fait la même chose. Parce que le discours peut convaincre, la parole ne peut qu'enchanter. Le discours peut persuader, la parole ne peut qu'émouvoir. Et puis voilà qu'on me donne le sujet de tout à l'heure. Et grand Dieu me dit, il faut que je donne un peu de profondeur à ce sujet qui en manque. Et donc, ma première mission, c'est qu'est-ce que ce sujet voulait dire s'il avait un sens ? Je prête donc du sens à celui qui l'a conçu, de Dieu ou des hommes, qui jouit davantage. Au fond, du créateur ou de la créature, qui a le plus de plaisir. Mais immédiatement, la question se pose, est-ce que le créateur est une fiction ? Et si Dieu, comme pour la plupart d'entre nous, n'était qu'une hypothèse ? Et vient la question assez difficile à résoudre, en tout cas au déboté, est-ce qu'une hypothèse peut jouir ? Une hypothèse, sans aucun doute, pourrait-elle jouir de n'être qu'une hypothèse ? Parce qu'effectivement, de n'être qu'une hypothèse, c'est d'être tous les possibles affloirs. Une hypothèse, c'est une virtualité, c'est le jugement suspendu. Au fond, c'est l'intelligence avant de conclure. L'hypothèse, c'est l'interrogation, ou plutôt la pensée, avant la conviction. Et si j'avais le bonheur d'être une hypothèse, je me réjouirais infiniment de cet état, parce que je le serais provisoire. C'est l'épochet des anciens, c'est-à-dire le jugement suspendu. C'est encore ce par quoi je peux chevaucher dans le champ des possibles, parce que rien n'est certain, puisque je suis une hypothèse. Je suis hypothèse, je suis sous la thèse. Je suis donc avant la certitude, et Dieu qu'il est agréable d'être avant la certitude. L'incertitude est ce qui satisfait les esprits rachitiques. Et votre besoin de vérité, dont vous parliez tout à l'heure, n'est jamais qu'une arrogance de faible. La vérité n'a pas à se mêler de nos vies, d'abord parce qu'elle est inaccessible, et deuxièmement parce qu'elle est certainement décevante. Pourquoi voulez-vous que nous partions à la recherche de ceux dont nous savons, qu'ils nous décevraient ? Que ceux qui cherchent la vérité changent de quête. Cherchez le doute, cherchez là où il y a des vérités, à la subvertir. Considérer qu'il y a infiniment mieux que d'être convaincu, c'est de douter. Parce qu'à l'origine est le doute, et le prolongement du doute est la pensée. Au bout de la certitude, il n'y a que l'atonie de nos jours, et probablement le deuil de nos intelligences. Je suis donc Dieu. C'est une tentation qui vient à quelques-uns. Je suis donc une hypothèse, selon le sujet qui m'est donné. Et je vous disais ainsi qu'en tant que créateur hypothétique, j'ai du plaisir à n'être que cela. Maintenant, admettons que je sois autre chose qu'une hypothèse. Que je sois une hypothèse que l'on peut qualifier. Et puisque vous voulez savoir de moi ou des hommes que j'ai créés qui est le plus heureux, je suis donc une hypothèse féconde, parce que j'ai fécondé. Si le critère de la procréation était un critère, manifestement, j'ai beaucoup joui. Et peut-être même que j'ai donné quelques plaisirs. Mais cela n'est pas nécessaire. Dieu n'a que des étreintes procréatrices. Le plaisir ne fait pas partie des tentations de Dieu. En tout cas, nous savons bien, depuis que notre Dieu n'est plus dans l'Olympe, mais dans l'abstraction possible d'autres cieux, depuis que nous avons glissé pour la perte de nos âmes du polythéisme au monothéisme, nous savons que Dieu n'a d'étreinte que procréatrice. Nous savons que Dieu s'interdit le plaisir. Et je viens d'un pays protestant, je peux donc vous en parler avec une certaine aisance. Le Dieu des protestants est celui qui pose comme postulat que tout ce qui est plaisir est distraction, au sens pascalien, c'est-à-dire ce qui vous détourne de l'essentiel, qui est le rapport en tête-à-tête, humble bien sûr, tête baissée, genoux poyés, avec le suprême. Le protestant, c'est ceci, au point que le protestant, je vous parle un peu de mon pays, chacun vous parle de sa famille, pourquoi est-ce que je ne vous parlerai pas, moi aussi, d'un lieu ? Le protestant considère que le plaisir est ce qui détourne de Dieu, au point que, puisque notre sujet est tout de même l'éloquence, il considère que les mots sont de trop, et qu'en amour, seuls les actes d'amour comptent, que les paroles d'amour sont une futilité. Et il pense même que l'on ne dit ni l'amour, ni l'amitié. Qui est cette forme très achevée de l'amour. Le protestant considère qu'on ne dit rien, on se contente de le vivre. Mais voilà, voilà que Dieu est insuffisant s'il est protestant. Parce que les choses naissent lorsqu'elles sont dites, et nous en revenons au problème de l'éloquence, ou au sujet de l'éloquence. Dieu, que je suis en l'instant, Dieu nomme. Et c'est ainsi que la vie peut commencer. Il a fallu, selon la Genèse, que Dieu nomma, pour que soudainement, les choses soient. En pensant à ces créatures, et non plus aux créateurs. Il est tout à fait certain que dans nos vies, que vous en ayez conscience ou non, c'est parce que nous disons que les choses existent. Songez un instant à un amour qui n'est pas formulé. Ce n'est pas un amour, c'est un bégayement de la passion. Songez un instant à une idée qui ne trouve pas les mots qui la réalisent, et donc l'idée ne devient claire que lorsqu'elle trouve les mots. Si nous ne l'enormons pas, nous ne pensons pas. La condition absolue de l'idée, c'est son expression. Son expression n'est pas la résultante d'une préexistence. L'essence de l'idée précède l'existence, et à vrai dire, son existence ne naît que de sa formulation. Suis-je donc une créature ? Je, comme Dieu, est dans une rivalité dont je sors assurément vainqueur, parce que le dieu des monothéistes a ceci de particulier, qu'il fait le choix du silence. L'homme essaye de se venger de son humiliante condition en parlant. Et à son tour, à l'égal des dieux, il nomme, parce qu'à partir du fait que les choses sont désignées, elles commencent à exister. Alors, jouir, mesdames et messieurs. Je vois ce rire grivois que vous en avez la vision courte. Jouir, je vous le rappelle, étymologiquement, vient de la joie. Jouir, ce n'est pas simplement ce que le XVIIIe siècle appelait la petite secousse, véritable ou simulée, ce par quoi les femmes nous marquaient leur reconnaissance. Depuis longtemps, elles ont cessé de nous la marquer. Mais, je dis donc, jouir, c'est être proche de la joie. Alors, essayons de voir, de dieu ou des hommes, qui est le plus joyeux ? J'exclus d'abord, en considérant soudainement que dieu n'est plus une hypothèse, mais une réalité, pas simplement le fantasme des hommes qui sont en quête de complétude et qu'inconsolables de leur finitude ont inventé un prolongement possible, c'est-à-dire ont inventé la transcendance parce que l'immanence est une trop forte douleur. Admettons un instant qu'il n'en soit pas ainsi et que dieu existe autrement que par notre imaginaire. Est-ce qu'il vit de la joie ? Je l'exclus totalement. D'abord, parce que s'il regarde sa création, il ne peut que pleurer. Si Dieu regardait ce qu'il a fait des hommes, il ne peut être que désespéré. Si Dieu, par pure fiction, par une sorte d'anthropocentrisme singulier, devait avoir un cœur, Dieu serait certainement plein de larmes. Il n'aurait que du chagrin. Qu'est-ce que j'ai fait aux hommes ? Regardez-vous, non pas vous, au-delà de ce sénacle, les hommes sont vils, lâches, laids, de gauche. À tous égards abjects, ils ne vivent sous prétexte d'égalité que le ressentiment. Ah oui, ça, ça me paraît un beau thème. Parce que je parle de Dieu. Dieu et l'égalité. Je parle de Dieu et de l'égalité, mais je parle de l'égalité puisque je suis dans la terre singulière qu'il a créée et où l'égalité est une pathologie collective. Vous êtes les seuls au monde à croire que l'égalité existe. Pire, qu'elle s'organise. Pire encore, qu'il suffit de... de promener un maître délétère pour faire que les hommes cessent d'être totalement hiérarchisés, c'est-à-dire avoir le sens du sacré. Vous êtes ceci, un peuple immense, parce que vous avez eu un XVIIe siècle. Vous êtes un peuple immense qui, depuis, considère qu'il n'y a de vertu dans les pensées alignées et les hommes rapetissés. La France, que j'aime, j'étais français il y a 450 ans, et avant la révocation, il y a dit non, il faut garder ceci à l'esprit, la Suisse a été totalement fécondée par toutes vos erreurs politiques. Nous sommes riches de vos erreurs. Votre révolution régicide, un flot de Français sont venus féconder Genève. L'intelligence et les capitaux. Ensuite, 1848, une nouvelle vague d'immigration heureuse. 1870, vous étiez plus nombreux encore, vos arrières, 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 grands-pères. Je ne vous parle pas de 1936, mais comme vous avez comblé nos villes et nos campagnes quand il y avait le Front populaire. Et je ne vous parle pas de 1981, votre dernière étrangeté politique. Vous parliez tout à l'heure, mon cher Perrier, de votre dette, puisque nous en sommes à dire nos dettes. Et à vrai dire, un homme qui reconnaît ses dettes, on n'est pas dans le matériel, on est dans le spirituel, de savoir à qui je dois ce que je suis. La reconnaissance de la délignée, de la filiation, des ancêtres, de la culture, la culture comme une verticalité et non pas comme une horizontalité, comme il vous plaît de le penser. Payer ses dettes intellectuelles est probablement une des premières grandeurs de l'homme. Et je dois ici vous dire que ce que je suis tient principalement aux erreurs politiques de la France depuis 300 ans. En conséquence de quoi, je paye ici ma dette et j'exalte vos erreurs. J'en reviens à Dieu. Dieu a-t-il conçu que les hommes seraient égaux et en aurait-il eu du plaisir ? Bien sûr que Dieu n'a pas voulu l'égalité des hommes ou alors il est un artisan de grande médiocrité. Aurait-il voulu l'égalité des hommes ? Aurait-il voulu assurer à jamais notre ennui désespéré ? Dieu serait-il procuste de telle sorte qu'il se serait ou couché des hommes dans le lit de procuste ? Je vois mademoiselle à votre désarroi que procuste n'est pas un de vos personnages familiers. Laissez-moi mademoiselle vous raconter qui est promu. Procuste, c'est un brigand aux alentours de Mégard. Procuste, ou damastès, ou encore légalisateur, avait ceci de particulier que lorsque des pèlerins passaient par là ou des voyageurs passaient par là, il commençait par les dépouiller. Mais il n'était pas satisfait de cela. Ensuite, il voulait les égaliser. Il avait un grand lit où il mettait les petits qui les tiraient. Il avait un petit lit où il mettait les grands qui les rabotaient. Et au bout de cette réalisation d'égalité, ils étaient morts mais égaux. Je soutiens sans peine que Procuste est le premier des socialistes. Mais cela étant dit, revenons à Dieu. Question fondamentale. Est-ce que Dieu est de gauche ? Vous n'en doutez pas. Vous, Français, n'en doutez pas. Depuis longtemps, l'idée de Dieu s'est retirée de la plupart de vos âmes mais restent des formes, restent des dépendances et des cultes hétéroclites. Vous ne doutez pas que Dieu est de gauche. Mon hypothèse, Dieu est de droite. le Christ est de gauche. Et ça, je l'ai soutenu dans d'autres circonstances, ce qui a fait plaisir à quelques curés. Pourquoi est-ce que Dieu est de droite ? Parce que Dieu a le sens des hiérarchies. Dieu élit comme ils savent. Il choisit des peuples ou des individus qui chargent de missions. puis il abandonne les gueux. Il a voulu des pauvres. Il a voulu des pauvres en esprit avec cette heureuse promesse qu'un jour viendra où ils siégeront à sa droite. Au fond, les pauvres, c'est le festin des dieux mais il est reporté. Vous comprenez ? Les riches. Enfin, peu importe, c'est un sujet dont j'ignore tous si ce n'est que parce que j'ai lu des livres. Alors, est-ce que Dieu est de droite ? Dieu est de droite parce qu'il hiérarchise. Dieu est de droite parce qu'il s'abre. Parce qu'il sait qu'élire, c'est aussi abandonner le Christ. Avec ses valeurs rose-layette, avec son idéologie vénérienne pour ne pas dire femelle, la douceur, le partage, le respect de l'ennemi, le goût de l'autre, le bonheur d'être l'autre ou de n'être soi que parce qu'on accueille l'autre, cette grande confusion des genres qui est le message évangélique, paradoxalement appelé la bonne nouvelle, alors que cette nouvelle est catastrophale. Il est venu dire aux hommes qui étaient des combattants. Je vous apporte la douceur. Un message m'éli-flue. Comme il est bon d'être rien, alors que nous pensions que l'essentiel de l'homme était de forger son destin, donc de devenir, pour être conformément à l'impératif du temple au lieu d'elfe, esti, deviens capable de toi, arrive Dieu. Ne sois capable de rien parce que serais-tu capable de quelque chose, tu offenserais l'autre, ton semblable, ton frère. Je hais le Christ. Et je n'ai pas d'estime pour Dieu en particulier parce que je trouve que c'est un créateur modeste. On a beau lui renvoyer sa copie, c'était l'homme d'abord, il a regardé nos imperfections, il n'était pas très content, ensuite il s'est repris à deux fois, il a créé la femme. Oui, je conçois que c'est plus vaste, que c'est plus profond, que c'est plus mystérieux, que c'est donc peu explicite. En tout cas, la femme d'antan parce que depuis que des bouffées méphitiques venues des Amériques ont fait que vous avez cessé d'être femme pour devenir féministe, depuis que vous vous êtes dégradée, depuis qu'au lieu d'être mystérieuse, vous êtes devenu explicite. Vous n'avez jamais que cela. Dieu, que vous étiez aimable du temps où vous étiez mystérieuse. Nous abordions avec frémissement et stupeur vos rives, en sachant qu'une rive, on l'aborde comme on y échoue. Nous étions certains d'aller vers le mystère. Et tant que vous étiez mystérieuse, notre imaginaire chevauchait. Puis vous avez voulu être clair et reconnu comme tel. La femme explicite n'est plus une femme aimable. Parce qu'elle n'est que cela. Si vous comparez votre nature à notre imaginaire, vous voyez bien que vous êtes des pauvresses. du temps où vous pensez que vous étiez aux confins délicats de l'infini depuis que l'on vous fréquente. Ce n'est jamais que le contentement et la contention du réel. Alors Dieu, oui, quel était mon sujet ? J'ai l'air de digresser. Pas du tout. Quand je parle d'autre chose, je me repose. Et je reviens maintenant au sujet majeur. Est-ce que Dieu jouit davantage que les hommes ? J'ai passé en revue les deux ou trois raisons qu'il a d'être triste. Mais j'ai passé aussi en revue les mille raisons que nous avons d'être des créatures insatisfaites. Et voilà que pour nous détourner de notre tristesse, nous avons par une inversion étrange, nous avons inventé Dieu. Car voici mon postulat. Le créateur n'est pas ce que l'on croit et la créature n'est pas celle que l'on croit. Dieu n'est pas le créateur, Dieu est la créature du créé. Faute de pouvoir espérer, faute de pouvoir être heureux, faute de pouvoir jouir au sens de la joie et que la joie demeure, nous avons inventé Dieu. Et selon moi, nous avons été plus féconds dans notre invention qu'il n'a été dans celle qu'on lui prêtait. Nous sommes des meilleurs créateurs que le créateur. Et gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, il est notre créature. Bien sûr, il ne jouit plus. Parce que dans un rapport dominant-dominé, depuis la raison, il est le dominé. Restent quelques âmes incertaines où fleurit encore l'espérance. Merci. Applaudissements. 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 Merci.